bonjour à tous vous êtes sur la chaîne d'engine red fox toujours en compagnie d'isky bonjour tout le monde et ce pour le treizième épisode voilà de finale partie 7 donc tout de suite votre épisode donc nous voici dans la région de midgard donc on est juste de sortir de midgard oui c'est ça on sortait juste de la ville et on était sur la map monde pour la première fois du jeu voilà donc la petite maman qu'on voit en bas à droite la touche au start nous permet d'avoir une vision sur le côté plus proche de notre personnage et donc on rappelle qu'on était parti donc avec la haute tifa et red 13 on avait laissé barrette et iris ouais 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 on avait choisi cette équipe là plus par affinités voilà que vraiment par stratégie en même si stratégiquement parlant au final tout se vaut au final oui 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 on aurait des points forts qu'on perdrait à cause de sa victime directement direct à voilà voilà quoi ce biker donc en appuyant sur un touche carte on a ciblé qui apparaît oui par contre je trouve que cible ça gâche un peu sur l'écran parce que c'est écrit assez gros oui ça va ils font pas beaucoup de dégâts ces ennemis donc là bas finalement c'est les premiers ennemis pour rencontre hors de la vie donc on voit que c'est de l'ennemi c'est l'ennemi classique ça fait pas beaucoup de dégueu je suis tout simplement une moto en fait moto bizarre ouais parce qu'elle est vivante et qu'elle tient elle-même c'est ça comme si un peu c'était une araignée tu sais donc là alors le but matériel voilà oui parce qu'en fait on va récupérer une compétence oui talent de l'ennemi donc talent de l'ennemi qui est une des dernières matériel qu'on a eu il me semble et que pour l'instant on n'avait pas encore mis à profit parce qu'on n'avait pas eu l'eau l'occasion c'est ça donc pour cloud ça me parait bien ouais mais le bac mais le cloud parce qu'en plus il faut que qu'on soit qu'on soit touché et vu cloud il a couverture il a encore plus de chances d'être touché par les ennemis donc ça me paraît ça me paraît pas mal c'est pour ça que ça sert d'avoir plusieurs talent de l'ennemi oui voilà et les bas c'est en fait tu as plus de chances d'être touché c'est un assure surtout tous les personnages avec tout et ben oui on lui avait mis pour le boss peut-être parce que le boss il avait des grosses attaques de feu et du coup c'est lui divisé c'est comme ça au pire s'il ya reçoit des attaques de feu ça lui fera moins de dégâts puis c'est tout il reste un emplacement on va lui mettre une magie offensive enfin le matériel soit feu soit glace bah non personne là du coup parce que nos deux feux sont là on a l'air on a eu trois je pense avec on a dû en avoir un ou on en avait peut-être acheté deux je me souviens mais bref comme ça il aura les trois éléments offensifs toute façon pour l'instant on n'a pas d'autres matins trois et trois ans 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 sur la feu une fois vite fait ouais sur un vrai ça c'est dommage qu'il soit mais oui il n'y a pas système de rangement comme pour l'inventaire c'est un c'est un peu dommage c'est un peu dommage ouais donc là normalement si vous continuez tout de suite que le mode histoire faut aller au nord-est dans la ville de calme non au nord-est non et mais nous ce qu'on recherche là c'est voilà qui s'appelle le sweeper personnalisé donc le super personnalisé qui est un robot certainement de la chimera qui a des espèces de foreuses à la place des bras donc que quand vous le verrez vous le reconnaître assez facilement le sweeper personnalisé et lui il faut qu'il vous fasse la technique magic matra donc il faut qu'il a face sur le personnage qui atteint l'ennemi mais je pense que c'est une attaque qui attaque toute l'équipe donc c'est pas trop gênant et par contre ils peuvent alors c'est eux donc les voici non et les fours sont à la place des jambes donc que je ce que je te propose c'est d'en tuer un non 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 tu fais rien je te propose c'est d'en tuer un et l'autre en fait d'attendre qu'il nous fasse Mais par contre il n'y a plus le son des avant la magique matra il n'a pas fait sur le montant pas si c'est bon ok a appris tel en de l'ennemi magic matra donc là si on gagne le combat claude va l'avoir C'est on va être pas mal de temps avant qu'il y ait des gros ennemis Ok donc là on vient de gagner notre premier talent de l'ennemi Donc on va le voir On a beaucoup d'argent Oui Bon ça va nous servir en vrai moment Donc si tu vas donner ma carrière Euh non aussi de cloud si tu vas s'entendre l'ennemi Voilà on a la première alors on voit que c'est la première qu'on a mais pas du tout la première dans l'ordre Mais voilà Ce que j'aime bien c'est que ça défile un peu c'est quand même un truc de fin Oui 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 Un petit générique Je pense que tu peux aller dessus vas-y Non tu peux pas C'est pas comme en tout cas Ah alors peut-être dans un Non là tu veux enlever la matra Ah peut-être sur un mort dans les magiques Peut-être ouais On peut voir la même magique Ah non dans talent Voilà Et voilà Magique matra Donc attaque sans événement sur vos adversaires Voilà Donc en fait ça fait la même chose que nous Nous ont fait sa lance démissibles Donc ça peut être utile C'est un peu Ouais Je ne pourrais plus utiliser une tension C'est vrai que tout le monde C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Et puis on va aller dans une ville directement Donc là on va Donc là Une fois que vous avez fait ça Vous pouvez Soit continuer à faire des combats Pour gagner un peu d'XP Soit aller directement dans la ville de Calme Qui est ici Un tout petit village Oui voilà C'est vraiment un village On va faire des combats Et sur le gagner Je vais tester cette petite Oui voilà Ce petit talent de l'ennemi Oui carrément Ouais tu aurais faire Oui bah fais lui comme ça au moins Ouais c'est assez bon Donc on a vu hein Quand le curseur est comme ça C'est que ça attaque tout le monde C'est quand même très bizarre Ah c'est C'est assez efficace Ah mais c'est surtout beaucoup plus puissant Que quand eux nous l'ont fait Parce qu'ils nous ont enlevé 60 Et nous ils ont enlevé en avec 220 Peut-être de nos stats Et avec Cloud Je pense que c'est un des meilleurs C'est pas mal Ah Ça y est on a une nouvelle limite Le tranchant D'accord je vais aller voir ça Parce qu'il fallait tuer 8 personnes je pense Ah non 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 Il fallait tuer 120 ennemis avec Cloud Ouais c'est ça Que je retrouve ma case limite Elle est là Elle est là j'ai dit Alors Avec Cloud Comme il dit l'anglais Avec Cloud Oh regarde le nombre de De roues Pour euh Ah et oui Juste pour vous dire Il y a une deux trois Quatre Cinq Six Six roues Ah oui donc Et là c'est une limite break de niveau 2 Oui de niveau 2 Coups tranchant Ça répond après avoir frappé un adversaire Pas mal Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Ça répond après avoir frappé un adversaire C'est bizarre Et bah tu sais quoi je l'ai pas dans le Ah écoute Contre Taillade c'est censé paralyser l'ennemi Et tu n'as pas coups tranchant ? Oui mais ça l'a paralysé Ah ouais ? Qu'on l'a fait contre le dernier boss qu'on a affronté là Le président de la finale Tu sais ça l'a paralysé pendant un petit moment Peut-être je sais pas J'ai pas coups tranchant dans le truc Je n'ai pas coups tranchant Alors ça c'est assez marrant Attaque un ennemi et inflige des dégâts réduits aux autres Ok c'est qu'ils ont changé le nom en fait Sur mon guide il l'appelle Contre Taillade numéro 2 Et là ça s'appelle coups tranchant parce que Au niveau du descriptif de l'attaque c'est bien ça en fait Attaque un ennemi et inflige des dégâts aux autres Se répand après avoir frappé un adversaire c'est bien Ouais c'est vrai c'est vrai Et fallait tuer 120 ennemis avec Cloud Ouais c'est vrai c'est vrai Et lancer 7 fois Et pour en fait pour avoir Klim Hazard La prochaine il faut lancer 7 fois coups tranchant Donc ça va ça en fait C'est bien parce qu'on va lancer déjà une fois vu qu'on arrive au max Et je pense que du coup Klim Hazard sera la deuxième limite de niveau 2 Et que le reste se répartira entre les niveaux 3 et 4 Sachant que Omni Slash doit être le niveau 4 Ouais c'est plus Bon bah c'est pas mal en fait C'est cool on a sa deuxième enfance On a sa troisième limite Troisième limite avec Cloud On a deux avec Tifa Et un seul avec Retra Mais lui c'est normal on vient juste de là-haut Est-ce que tu peux regarder de l'ailleurs pour Tifa et Red XIII ce qu'il faut faire ? Je vais regarder ouais T'as qu'à aller à calme pendant ce temps là Oh il y a un marchand On va le voir Petite cinématique Petite cinématique Discussion Petite discussion On est à calme J'aime bien ça Vous êtes où ? À calme Alors attends Avant d'aller à l'auberge Avant d'aller à l'auberge Rentres-toi dans la première maison près de l'auberge Dans la première maison Donc Je peux rentrer Et il y aura un éther dedans En fouillant dans le placard sous l'escalier Donc dans la chambre d'Harry Potter C'est ça C'est ça C'est ça C'est exactement ça C'est la chambre d'Harry Potter Enfin bon Bonjour C'est ça Je repars Bugle blabla Dans la maison voisine vous trouverez un éther au premier étage En ouvrant l'armoire près du lit Oui donc en fait on est un peu des cambrioleurs Ah bah complètement Et en plus ouvertement C'est ça Et enfin Dans la troisième maison La plus à l'est Il y a vraiment un coffre ? Non 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 C'est un coffre vraiment de D'éco tu sais Enfin on peut pas l'utiliser C'est vrai je l'ai pas besoin Troisième maison Donc la plus à l'est Monter l'escalier en collimation Au fond de l'écran Jusqu'à atteindre le grenier Où se trouve le coffret Contenant pacificateur Il a été caché Oui voilà J'avais pas vu le début du collier Si si moi j'ai repéré Des bombes dans le coffre De pacificateur Donc le pacificateur Si tu peux aller dans l'inventaire On va voir Tout de suite C'est Dans les armes Voilà donc pacificateur On voit donc que c'est un pistolet Et 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 que c'est pas pour barrette en fait Parce que pour barrette ça Je sais pas si on a une arme de barrette Oui voilà On voit que ça fait vraiment le Le bout de son point Voilà Et là que c'est un pistolet Donc en fait c'est pour un personnage Qu'on a pas tout de suite Et qu'on aura que beaucoup plus tard Donc je trouve ça un peu Un peu bizarre qu'ils me mettent d'entrée comme ça Mais bon Et pour la petite histoire Pour la petite anecdote Sympathique Dans Retour vers le futur 3 Quand il joue au Comment on pourrait appeler ça Au jeu où il y a les cibles qui montent Et qu'il faut qu'il tire dessus C'est avec un colt pacificateur Ils font la pub dedans et tout C'est assez marrant Ouais Du coup là Est-ce qu'il y a autre chose à faire Ou on va dans l'auberge ? Et maintenant Ah oui Retourner Au rez-de-chaussée Et monter désormais l'escalier normal Afin d'arriver au premier étage Oui je viens vous piquer deux trucs à vous C'est ça en plus Fouiller dans le placard sous l'escalier Non c'est pas possible Deuxième étage j'ai que ça moi Afin d'arriver au premier étage Et t'as eu une source de contextion Et bah c'est parfait Donc ressortez de la maison Et rejoignez la quatrième maison De l'autre côté de la place Ouais en fait on fouille toutes les maisons C'est pire qu'un Zelda C'est clair Fouiller le placard d'escalier Ah oui ok ici aussi Pour avoir encore un éther Il va donner l'éther sous l'escalier Et ressortez et monter les estaliers de la ville Pour vous rendre dans divers magasins Ah ça c'est plutôt intéressant Alors ça c'est plutôt intéressant Sachant qu'il y a des nouvelles matérial Des nouvelles armes et tout ça Et pendant que tu fais des achats Je vais aller voir les limites de nos personnels Magasins d'éléments Ah des potions J'en ai 7 j'en ai 10 J'en ai 10 Très bien Ouais tu regardes un peu les autres Que de Fenix on en a 6 Ce qui est plutôt pas mal quand même C'est clair ouais Surtout qu'on a pas eu besoin d'utiliser pour l'instant C'est très bien C'est très bien Au limite de Tifa Parce qu'on prend une tente Une deuxième tente Mais moi j'en aurais acheté plusieurs Parce qu'on va en avoir besoin Quand même Ouais on achète 3 Ça vaut cher Je lui ai pensé ça Tifa pour sa troisième limite Il faut tuer 80 Ses ennemis avec elle Et avec Red XIII Il faut lancer 8 fois à coups de griffe Comme les autres Ça ça va être rapide Et après tuer 72 ennemis Avec Nanaki Avec Red XIII Si vous m'entendez parler de Nanaki Ne vous inquiétez pas C'est Red XIII C'est son vrai nom On connaitra On l'entendra plus tard Ah terre On l'a pas en terre Non On l'a pas encore 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 On l'a dit qu'on a 0 Et qui fait 0 C'est bizarre Bah c'est pas guérir qu'on a Ah non c'est Attends Guérir Ou un truc comme ça Attends je voulais voir Ou alors guérir Ça se trouve C'est pour les changements de statut Ouais c'est ce que je pensais Ah non c'est restaurer Ça n'a rien à voir Ah oui Donc en fait guérir C'est bien pour les changements De statut Qu'on est empoisonné Aveugle Qu'on a obscurité Tout ça C'est pas mal On va en prendre une Et puis t'es en bas On va en prendre une Surtout qu'à mon avis S'ils nous mettent Une matérie à terre ici Ça peut Ça peut Ça peut Il va y avoir des ennemis Qu'ils vont craindre ça Du coup t'en a acheté une de jacques ? Ouais J'ai même pas vu J'ai vu que t'avais Ça va vite Tiens bon Ah bah ils ont d'armes Alors voyons va Acheter Sabre Mais très Bah c'est moins bien C'est moins bien C'est bon Parce qu'il y a leur classe Ouais mais du coup nous On a réussi à voler une arme Qui était Ah Qui est pas mal parce que 9 points de plus Au final c'est même pas la deuxième arme de Cloud qu'on a mais sa troisième apparemment Non Donc finalement reportez-vous à la vidéo en question mais essayez de choper quand même On la mettrai par dessus Ouais Où on a volé la bordure là Le boulet canon c'est pas mal S'il y a des orifices S'il est plus puissant On va acheter Oui Après on se sert pas C'est bien baissé hein Griffe mitryl Ouais On va prendre aussi Bâton métallique Bah aussi Ouais y a pas d'arme Allez tiens pour red 13 Qu'est-ce qu'il a comme arme ? Bah c'est griffe Bah ouais Est-ce qu'il y a des armes au dessus pour lui ? Je sais pas C'est bizarre On regardera dans l'inventaire après Le cercle mitryl Bah en fait je l'ai déjà Ouais Le plus bâton métallique il sort de l'avoir C'est ça J'ai envie quand même d'acheter le cercle mitryl J'aime bien avoir toutes les armes Si tu veux Mais non on est à revendre c'est vrai Bah oui Mais ça sert à rien D'ailleurs tu peux revendre des Fin Ouais tu peux revendre des trucs à mon avis Bah non en fait non Pas tout de suite Parce qu'on a pas les personnages pour les équiper On a que les cloud pour l'instant Ouais C'est vrai C'est vrai Ouais Fais un coup de rangement aussi Parce que Bah je peux pas aussi Bah non mais après dans l'inventaire Et au final on peut même pas jeter un oeil aux armes de Red XIII parce qu'on l'a pas avec nous pour l'instant Hop Alors on va visuellement manger tout ça Voilà Tac Et bah du coup on a rien à équiper pour le voir donc on a pas d'autres personnes à l'avant Donc les utilisateurs et tout Oui oui je pense que oui mais voilà autant autant le faire dire En plus c'est plutôt sympa ce qu'on a récupéré donc voilà Bonjour Monsieur Claude Ton groupe t'attends ne sais jamais il commence par un monsieur et après il te tue toi C'est ça C'est très bizarre je trouve Bon là faut juste aller en parler je suppose Ouais Et là on va être dans une grosse partie background Mais on va y avoir quand même de l'action parce qu'on va être dans un flashback Oui c'est ce dont on a parlé juste avant de quitter Midgar en fait Parce qu'au final nous on a mis 5 minutes pour aller à la ville suivante mais ils ont eu ça Ils ont dû mettre beaucoup plus longtemps que ça Oui parce qu'ils étaient à pied C'est ça Les villes dans ce type de truc c'est pas 2 minutes Sachant que là c'est un petit village au bord de la mer ça a l'air d'être Enfin ça a l'air assez loin de Midgar quand même Un camarade de guerre Ouais c'est ça C'est la première fois que j'entends ce genre de Oui mais des fois les traductions des jeux bon c'est un peu approximative Mais il le coupe pas Je veux savoir Il était du devoir du soldat de vaincre toute résistance à la Chine C'était il y a 5 ans J'avais 16 ans putain Il était rentré tôt quand même Ah voilà C'est à dire qu'il a que 21 ans Qui ça ? Ben avec Laod Bah oui Je l'aurai un peu plus vieux quand même Mais tous les personnages sont assez jeunes Dans les FF en général les personnages sont hyper jeunes C'est vrai Donc là nous sommes dans un camion de la Chine Avec Laod Deux soldats Enfin 3 celui qui conduit Et Sephiroth Et euh A l'époque J'ai bien les vitres Oui Oui Il doit plus voir quand même pas mal Ah là c'est même plus là Je sais pas ce que c'est mais Il a des écrans en fait C'est clair C'est clair Ou alors c'est du sonar Peut-être C'est avec un tout Tout C'est vrai que ça fait penser à ça Et c'était à l'époque Où Claude et Sephiroth C'était encore des membres du soldat quoi Et là apparemment ils partent en mission Assoplissement ! Ca me rappelle le concours d'assouplissement Bah il a ça en même temps Je n'ai pas une mission ordinaire Ok Alors Ah oui en fait nous allons arriver à Nibelem Alors euh Nibelem Qui est une ville Alors comment ça va Sephiroth ? Qui est une ville très très importante Pour Claude Vous allez voir pourquoi Effectivement il tient pas en place Ouais Bref On voit qu'il a été Parce que le Claude qu'on joue depuis le début du jeu C'est quelqu'un d'assez Tassiture De Voilà De On sent Et alors que là Le Claude qu'on voit Il est Limite hyperactif quoi C'est ça Il veut pas s'asseoir Il joue en tout l'essence Il pose une question C'est ça C'est ça On voit que la vie lui a fait Quelques misères Et a changé son comportement Voilà Déjà on apprend que Nibelem C'est une ville natale de Claude Il y a quelque chose de bizarre dans votre camion Il y a un par derrière en plus Quelque chose Le mec regarde Il conduit mais il y a plus personne au vol C'est ça J'espère que c'est tout droit Non mais là on est à l'arrêt Et puis tu vas voir C'est pas un C'est pas un monstre comme nous on affronte hein Donc là on joue avec Claude et Sephiroth Voilà Il est super classe Sephiroth là n'empêche Et on voit que c'est carrément le big dragon Et qu'à Sephiroth il lui a rien fait ouf Combien il a fait j'ai pas vu ? 399 En même temps il a 3200 points de vie Claude en a 140 C'est ça Il doit être niveau 1 ou 2 là Il est niveau 1 Claude là Et voilà On a pas fait grand chose hein Ben on a rien fait en fait C'est ça On a tapé une fois Oui A noter que Si le dragon tue Claude c'est pas grave en fait Ouais Parce que là il a attaqué 2 fois Sephiroth Il a fait 0 Ce qui fait que Sephiroth doit avoir un équipement Qui le protégeait totalement du feu Du coup ça a nué tout et des gars Et on a vu un peu la puissance de De Sephiroth C'était il y a combien de temps ils ont dit déjà ? Cinq ans Oui Donc en 5 ans il a eu le temps de progresser le bonhomme Elle est peut-être à son potentiel max on sait pas Tiens On voit qu'il tape déjà à 3000 et quelques en simple attaque Mais il était très bien fait durant le fond là je trouve Ouais c'était pas mal hein Non que Claude il tape à 14 Ouais Alors que pour ça il avait déjà son épée de Samna quoi Elle avait pas de force C'est ça Alors là Plusieurs choix s'offrent à vous Soit On va directement à l'auberge Sa mère c'était Genova ? Oui Oui En fait il sait pas encore enfin On lui a dit Enfin t'as vu ce qu'il a dit Ma mère c'était Genova Elle est morte à ma naissance Il sait pas encore la vérité sur ses origines Donc la Générale lui a raconté un peu n'importe quoi Oui donc soit on va directement à l'auberge pour continuer Soit on peut visiter la ville En gros visiter la ville On va aller chez Tifa On va peut-être le faire parce que si on joue du piano chez elle ça nous rapportera une matéria beaucoup plus tard dans l'aventure C'est marrant et on dirait qu'il a un bracelet Regarde son bras gauche C'est vrai par rapport à son bras Carrément Et j'avais joué le figure Bah je viens de le voir Et pareil il a une épaulière aussi Mais il l'a pas dans le mode normal Enfin après Bah faudra courir nous Bah je crois pas Enfin je m'en sentais pas Alors en fait ça me perturbait de voir un truc qui bougeait tu vois comparé quand je retournais Bah faudra qu'on Donc là en gros il faut que j'aille en face Avec eux Ouais alors tu rentres tu rentres dans la ville bien sûr Ok Voilà attends un peu Donc si on va dans la maison au nord-est du Puy On apprendra plus sur la mer de Claude Oui alors vu qu'il raconte machin Enfin C'est une séquence qui va être assez longue pour ne rien vous cacher Mais essentielle à la compréhension du jeu Vas-y Claude Tranquille Ah lui il était calme et pourtant il n'était pas Il était calme Donc Qu'est-ce que je disais moi ? Oui au nord-est du Puy Et ça c'est un moment du jeu qu'on retrouve également dans Dans Crisis Core Ouais Et d'ailleurs dans Crisis Core Dans le Dans la Citernao Tout en haut si on remonte l'échelle Il y'a la Materia Phoenix Que moi j'avais loupé sur ma première partie Et que j'ai recommencé tout le jeu juste pour l'avoir Donc ouais Un X qui permettait de le susciter ? Ouais en fait ça invoque Phoenix Qui lance une attaque de flammes sur les ennemis Et qui en plus réussit toute l'équipe Ah ouais c'est pas mal Donc la maison De toute façon il faut qu'on aille dans les deux Il y en a une des deux On va en apprendre plus sur la mer de Claude Et l'autre c'est la maison de Tifa en fait Ah Donc voilà Ça on est chez lui Attends je vais m'entendre Moi aussi Ah j'en connais en internet aussi Ça place un peu le décor J'aime bien qu'on ait des petits choix comme ça C'est cool Oui Quelques jours plus tard elle est morte Voilà C'est une femme forte hein mais elle est morte D'accord On le montre quelques jours après On l'a déjà vu sa mère à Claude dans un flashback un peu plus tôt Elle ressemble vachement à lui quand il est déguisé en fille au final Oui C'est vrai Mais oui on l'a vu dans un flashback je sais plus à quel moment Si si il était dans le même salon là Il a l'air assez gêné en fait Oui donc ça fait ça fait un moment qu'elle l'a pas vu en fait depuis qu'il s'est engagé aux soldats Qu'il s'est devenu un militaire tout ça Au final c'est un peu comme Edouard de Fouméta alchimiste qui s'est engagé jeune chez les militaires Oui c'est ça Ce qui n'est pas possible en vrai Non Enfin pas à cet âge là C'est ça Et donc dans la maison adjacent On pourra jouer du piano dans la chambre de Tifa On va trouver une matéria mais c'est bien précisé beaucoup plus tard dans l'aventure Donc euh En fait à mon avis c'est quand on ira à Nibelheim nous même Parce que enfin pas dans la flashback encore Ouais Enfin dans ce qui reste de Nibelheim Et après une fois qu'on aura joué du piano chez Tifa Et là on pourra aller retrouver Sephiroth J'ai pas regardé 3 heures on avait commencé l'épisode On va voir Donc là on arrive chez Tifa Je crois qu'elle est pas là pour l'instant Tu vas entrer là Non 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 c'était sympa tu vois Enfin si c'était vrai mais Moi j'aurais frappé la porte Oui Fauter à l'état Jouer Pour aller dans la chambre de Tifa Dans sa chambre Ouais bah oui direct Après remarque On était amis Quand on était en train Tu vas sur le piano Enfin sur le piano Joli piano C'est pas machin Oui Je pense que si vous mettez non Du coup Claude il repart sûrement Ou t'as vu comme ça Peut-être Je pense que j'ai préféré de passer Et là tu fais ouais J'ai bien noté Ouais j'ai bien noté Il faut mettre ça Ouais Et là tu joues quelques notes Tu mets j'ai moins souviens Tu joues quelques notes Peu importe on s'en fout Faut juste jouer quelques notes en fait Voilà Quelques notes C'est vraiment Alors pour vous dire On choisit avec Le petit joystick en fait Voilà Ah il y a une autre T aussi Avec le petit A Voilà Donc on peut aller retrouver Sephiroth à l'auberge C'est parti C'est vrai Puis ça c'est des Ce que j'aime avec les FF C'est que ça c'est des petits trucs Qui ont apparemment aucun impact Dans le jeu Tu joues tu fais bon Oh super Ouais super Je vais jouer du piano Genial on s'en fout quoi C'est ça Mais au final ça aura un impact Beaucoup plus tard Il est en haut Il est en haut Oui oui il est en haut Toute l'auberge a réservé par Il n'a pas l'air très rassuré en fait Il se connait Il se connait ce qui est bon Il se connait ce qui est bon Enfin lui le manou Oui c'est ça Cloud ne peut rien Oui il faut que tu lui parles plusieurs fois C'est un peu louche Oui il est important je pense Non non Dor On a fait tout ce qu'on avait à faire en fait A part aller chez nous et puis chez Tifa Il n'y a rien à faire pour l'instant Alors Donc Nous allons avoir une guide Que l'on connait J'en fais très bien Et le groupe va se rendre au réacteur de Nibel Sauf que bien sûr ça va pas se passer comme prévu Donc On a vu le père de Tifa à l'instant Et voilà Tifa Ah En Coga Effectivement C'est tout origineux Et d'ailleurs dans le guide ça va être le père de Tifa Non ça va être Tifa Ça va être Tifa Et dans Dans Crisis Core il y a bien toute cette scène aussi machin Sauf que du coup on joue On joue Zach On joue pas On joue pas que la Oudace Comment ça se fait vivre ? Je sais plus Ceci c'est exactement la même scène C'est bizarre C'est bizarre Mais je me souviens plus Ou alors ils voient ce que voyait Sephiroth Ou un truc comme ça peut-être ? Je sais plus mais il y a un lien entre Cloud et... Ah oui mais... Je crois qu'on voit Ou alors il était avec eux peut-être Ouais Dans le Crisis Core après Mais c'est que je crois que ça spoil la mort La suite de l'histoire Donc on va peut-être pas... Parce qu'il y a un... Il y a un truc entre... Entre Cloud et Zach Tu viens de me souvenir mais on va pas... On va en parler Sinon ça va... Ça va vraiment spoiler C'est très dommage Ça va tout spoiler aussi d'ailleurs Sur le plan d'avant on avait l'impression qu'il se trouvait la vente Et voilà Soyez La petite photo souvenir Formidable Ça se vient juste pour vous C'est ça qui se remarque Oui c'est parce que... Ce qu'il faut savoir c'est qu'à ce moment-là C'est Fieroth C'est une grosse star quoi C'est le soldat légendaire et tout Et c'est presque joli A l'époque ça devait donner quand même ça Ah oui Ah bah pour l'époque Je rappelle un 97 C'est ça Ça c'est une cinématique... De ouf Ouais Époustouflante Alors que maintenant... On dirait des fourmis Oui par rapport à la taille ouais Allez on monte J'ai même pas vu que c'était Tifa Bah je l'avais pas vu en fait Je me souvenais pas que je t'ai confié Ça score Excusez-moi De toute façon on a pas tellement chaud ici Bah vu le pont Voilà Bien sûr hein Rien ne se passe comme prévu Rien ne se passe jamais comme prévu J'aime bien parce que dans l'histoire C'est quand même une guide Qui a l'habitude de passer par là Et là elle passe par là Et comme par hasard Comme par hasard Le boom cord se coupe Comme par hasard Le boom cord se coupe Blablablabla Blablablabla Blablabla 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 C'est bizarre allez dans la promulgue le flashback il est assez bon voilà voilà pourquoi je l'ai appelé la grotte mystérieusement colorée parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent oui s'ils ont fait un réacteur mako à cet endroit là c'est pas pour que tu vois en valant mieux si tu peux et on voit que tifa ne combat ne pas du tout à ce moment là voilà 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 c'est trop content d'avoir gagné le combat alors s'il n'a rien voilà donc c'est france et des niveaux 50 savoir et tu vois et on voit que la haute c'est pas la même photo et niveau 1 je vois dans les magies les matériels tout ça il a rien mais c'est france on peut aller dessus ou pas tu sais tu as toujours la cachette le guéri de guéri 3 ok qu'est-ce temps à je vais tout le 3 c'est bien on a autant de vie vie de régénération un peu de 3 glace alors tremblement c'est le terre niveau c'est ce qu'on appelle le plus communément dans les ff récup ça nous redonne de la vie petit à petit et on voit qu'il a 3264.8 et si tu vas sur son équipement et la masse amnée donc à savoir pour ceux qui ne savent pas petite anecdote que j'ai appris hier masamune est en fait c'est le nom d'un forgeron et on a donné ce nom à ses katanas en fait un forgeron japonais les katanas masamune sont réputés ne trancher que ce qui est juste en fait un ce qui doit être tranché et pas juste tranché pour le plaisir ou quoi c'est assez drôle de savoir que sa firance et le nombre d'emplacements qui a oui c'est rien avec la question d'armes apparemment d'accord de l'eau c'est l'impression vitalité et esprit plus 50 ans dans ces petits stats d'avoir des stats il ya quand même pas mal d'utilité 1 121 et beaucoup d'esprit au final il est devenu blindes regardé plus d'esprit que de magie et de force et de dextalité 121 d'esprit et il a des matériels mais oui je pensais pas si bah c'est bah ouais mais ça paraît certainement bizarre qu'un autre temps il n'a pas autant de place il a réanimé ah ouais non c'est parce qu'elles ont augmenté en fait oui c'est ça vie et deux voilà restauré il a les quatre guéris guéris 2 régéné il y avait 3 à boire il est balèze en moment 33 et associé à tout en plus mais qu'il attaque tout le monde c'est ça avec terre feu mais il doit avoir éclair 3 associé à nous aussi normalement glace à tout il a fait glace normal et en fait on voit que toutes ses compétences sont en maître et on voit que c'était il ya cinq ans et qu'il était niveau 50 et j'étais déjà surpuissant donc quand ça va être lors du duel c'est ça c'est l'heure pour reprendre à certains du coup tu t'en vas tu faut le taille non plus j'étais bloqué dans le chinois tout simplement n'est pas grand chose à faire ici en toute façon vu que c'est bien en plus vu que c'est un flashback c'est logique qui est pas grand chose à faire cloud il raconte juste voilà il y aura maintenant on a ça dans l'inventaire c'est bizarre du coup c'est plutôt bien tous les pianos qui fait que beaucoup plus tard bah oui c'est ça si on le récupérait directement ça a été bizarre du frontal avec l'énergie maco donc oui avec toujours ce fameux réacteur et oui tu as tout compris mais bon comme on l'a déjà vu c'est pas ça qui va arrêter là la finira pas du tout si vous voulez je peux vous renvoyer sur l'épisode 7 que je vais mettre juste au dessus aussi la chinera ne reviendra pas directement la prononciation d'un jimaco produit de la matéria voilà on apprend pas mal de choses à la fois sur les matériaux sur séphiros c'est sûr le dégommé cloud c'est ça pas ça retourne mais un truc un peu tu sais à la hermaine grande joie d'harry potter plein quoi mais t'es tendu c'est pas simple pas ça qu'est ce je me repose pendant la discussion qui était au jour au jour de la chine le professeur t'es bourré bourré de complexe un peu trop petit point tu sais mine dans rien à tifa elle est attentive à l'histoire de ces donc on voit qu'on n'a pas emprunter le chemin le plus facile mais bon on n'a pas eu trop de choix parce que final le pont était détruit on arrive au réacteur ma coque est un peu inaccessible quand on voit qu'il va être vite réglé on va essayer de taper avant ça c'est trop tard il a sa part de l'est ce qu'il ya pas le bruit de la magie c'est bon voilà on voit qu'il n'y a pas de gain d'expédite guille c'est normal pour taille way je sais qu'il n'a pas fait donc on voit que ça ressemble tout à fait au réacteur qu'on a déjà vu mais en beaucoup plus petit quoi ouais vu que là voilà il a été fait à flanc de montagne et puis ça n'a rien à voir avec une vie gigantesque où ils ont pu mettre ça que j'ai bien c'est un directeur mais si c'est une guide et qu'elle pouvait nous amener jusqu'ici c'est-à-dire qu'elle est sûrement déjà venu et qu'elle aurait pu rentrer oui il n'y a pas de garde ni rien ça je après là peut-être enfin là ça paraît ouvert mais ça se trouve c'est joué à l'intérieur oh oui on ne t'inquiète pas tout peut-être mais c'est fier c'est déjà en bol on est dans l'entrée en même temps t'es trop bas c'était là qu'on a tu déçois la chine située c'est vachement accessible et donc en même temps c'est parfait et non plus pour tuer n'importe qui rendent dedans non mais ça c'est pas pratique oui c'est vrai il met sa vie en danger quoi on voit des capsules des capsules de courroie c'est de genova c'est bien ça c'est pas grave il a regardé à l'intérieur ferme la soupe on sait ce qu'il faut faire il a pu faire lui-même mais bon ça on va essayer de lui parler pour moi ouais je pense il va se casser tiens il regarde au travers oui je ne sais pas tu ne sais pas pas du tout mais je n'ai pas n'impli pas du tout On va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces capsules, comme tu dis. Oh, des monstres. Ça a beaucoup plus choqué Claude, tu as ses fiants. C'est pour ça qu'ils ont les yeux verts, comme on a vu. Voilà. Donc on voit que le professeur Rojo, là, il fait des choses pas très nettes. Donc ils échouettent le Mako de plusieurs manières. Oh oui. Déjà, j'avais choisi. Et voilà, Sefiroth vient de comprendre ses origines. Et du coup, il est un peu Furax. Apparemment. En même temps, ça peut se comprendre aussi. C'est vrai. Tu apprends... Je sais pas à quel âge il a exactement Sefiroth à ce moment-là, mais... Tu apprends au cours de ta vie qu'en fait, tu as été créé artificiellement en laboratoire. Il y a de quoi péter un câble, en effet. On dirait un peu des zombies. Tu sais, ceux dans The Last of Us. Oui. Ah oui, oui, oui. Ceux qui sont pas encore... Les craqueurs, là, je sais pas quoi. Oui, c'est ça, les... C'est des craqueurs, ou des... Ouais, c'est un truc comme ça. Et oui. C'est ce jour-là qu'ils ont compris que... La chine race était pas du tout du tout rose. Non, ils étaient pas là pour les gens. C'est ça. Je pense qu'on va faire une pause et couper là, parce que le flashback t'es pas encore fini. Ouais. C'est vrai, c'est pas important. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Ça nous va bien, en même temps. Puis, c'est bien. Mais c'est vrai que ça fait pas mal de... De... De choses à encaisser. Ouais. D'informations à enregistrer. Et, euh... Vu que dans le flashback, il se passe pas grand-chose niveau action. C'est bien que le jeu propose de faire une petite coupure, quoi. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il aura pas été trop long. Ouh, 40 minutes, quand même, hein ? Ouais, bah oui, c'est pour ça que... Effectivement. Heureusement qu'ils ont proposé une petite pause. Ouais, c'est ça. On voit que le mystère autour des origines de Sephiroth commence à se délier petit à petit. C'est... Ça a été cool, quand même, de voir un petit peu du passé de Cloud. Ouais. C'est un peu plus que quand il arrive au Nioh 7, quoi. Oui, c'est ça. Quand on commence avec le Nioh 7. Puis, du passé de Cloud et du passé de Sephiroth, de Tifa, enfin, de... Des personnages en général, c'était pas mal, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que moi, qui n'ai vu que l'animé, euh... Bah, j'en savais pas... Je savais pas pourquoi Sephiroth était méchant, pourquoi... Oui, bah oui. Pourquoi il est devenu méchant. Pourquoi Cloud voulait absolument tuer Sephiroth. Ouais. Voilà, il y avait... Il y avait plein de choses. Donc là, on en reprend plus. On va le savoir, ouais. C'était assez sympa. Si cet épisode vous a plu... N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme d'habitude, juste en dessous. Là. Voilà. Euh... Et à vous abonner. Laissez un commentaire si vous le souhaitez. Et partagez sur les réseaux sociaux. Nous, on vous dit à bientôt pour la suite des aventures de Cloud et de ses copains, on peut dire. Ouais, de ses compagnons de voyage, on va dire. Ses compagnons de voyage. Ouais, il avait des compagnons de guerre. Oui, c'est ça. Ses compagnons de voyage. Voilà. Allez, salut tout le monde. Salut.